Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où on parle d'astrologie. Moi, c'est Valériane et aujourd'hui, j'ai envie de répondre à vos questions. Donc effectivement, il y a quelques semaines, je vous avais demandé si vous aviez des questions à me poser concernant l'astrologie. Et donc, je vais y répondre dans la vidéo d'aujourd'hui, que je vais d'ailleurs commencer par un gros cliché. Mais c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, parce qu'avec Mercure rétrograde, on n'est jamais à l'abri de devoir refaire les choses. Donc voilà, j'espère que ce sera aussi naturel, mais peut-être qu'au moins, ce sera plus clair pour vous dans mes réponses. Donc, on va commencer tout de suite avec la première question qui vient de l'univers d'Evénata. Il disait « Bonjour ciel » et justement, ça me fait sourire parce que « ciel éclairé », c'est le nom de ma chaîne, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on m'appelle ciel. Or, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Et donc, voilà, je trouve ça au final assez joli, mais juste, ce n'est pas mon prénom à la base. Donc d'abord, merci beaucoup de continuer de faire des vidéos et de ne pas lâcher. Il y a encore tant à dire et je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a toujours tellement à dire concernant l'astrologie. C'est un peu sans fin et c'est une des raisons pour lesquelles j'adore ce sujet. Ma question pour la FAQ porterait sur l'importance des maisons. Toi, quel taux d'influence tu accordes aux maisons dans le thème astral d'une personne ? Est-ce plus fort que celui des planètes et des signes ? Tout autant ou quand même bien moindre ? Puis une notion qui m'échappe un peu. Est-ce le signe qui se trouve dans cette maison qui compte ou la planète par-dessus ? Souvent, aucune planète ne s'y trouve. J'espère que ce n'est pas trop de questions, sinon arrange-toi comme tu veux. Bonne continuation. Donc déjà, ce n'est pas trop du tout. En plus, c'est dans le même domaine. Merci à toi pour tes questions. Et déjà, vu que c'est un peu plus approfondi, pour rappel, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est les maisons astrologiques. Donc en fait, on a tous un profil astrologique, un thème astral dans lequel il y a 12 maisons astrologiques qui représentent chacune une sorte de domaine de vie. Et d'ailleurs, un thème astral, c'est quelque chose qu'on a tous en fonction de notre lieu de naissance, de la date de naissance et aussi de l'heure précise. Voilà. Mais donc, en ce qui concerne le degré d'influence que personnellement, en ce qui me concerne, donc, je donne aux maisons par rapport aux planètes. En fait, c'est assez équivalent, donc j'avais eu le temps d'y réfléchir dans mon premier jet par rapport à cette question. Donc je dirais que c'est tout aussi important pour moi le fait qu'une planète soit dans un certain signe du Zodiac et qu'une planète soit dans une certaine maison astrologique. Chacune de ces informations peut être utile toute seule, mais je trouve qu'elles prennent vraiment tout leur sens quand on les met ensemble. Et d'ailleurs, c'est une sorte de principe qui me semble vraiment important en astrologie et dans d'autres domaines d'ailleurs, mais qui est le fait de vraiment prendre les choses dans leur ensemble pour que le sens soit plus correct, on va dire, ou en tout cas plus complet. Alors je pourrais faire une ou sûrement plusieurs vidéos approfondies, disons, sur les maisons astrologiques, ou en tout cas vraiment spécifiquement là-dessus, parce qu'ici, ça pourrait prendre énormément de temps. Mais quelque chose qui me semble important à dire quand même aussi rapidement maintenant, c'est le fait que pour moi, la position d'une planète dans une maison astrologique, ça va aussi influencer son expression. C'est-à-dire que typiquement, on voit la position d'une planète dans une maison astrologique comme une indication sur son domaine d'expression, par excellence, je suis d'accord, mais je trouve que donc, si une énergie a l'habitude d'être activée, disons, dans un certain domaine, ça va influencer justement la manière dont cette énergie s'exprime. Donc typiquement, si quelqu'un a le soleil dans un certain signe, dans la maison 10 ou dans la maison 4, qui sont des maisons astrologiques opposées, ça va donner des caractéristiques à la personnalité de cette personne qui sont liées justement à la position en maison. Voilà, ça c'était juste pour le petit commentaire aussi. Et alors, tu me demandais également ce qu'il en était, enfin tu disais que t'étais un peu perturbée, quand il n'y avait pas de planète en fait dans une maison et qu'il n'y avait donc qu'un signe. Alors effectivement, c'est vraiment très courant qu'il n'y ait pas forcément de planète dans certaines des maisons de votre thème astral. Et donc dans ce cas-là, et même dans n'importe quelqu'un en fait, chaque maison astrologique est toujours dirigée par un signe du Zodiac. Donc là où elle commence, il y a toujours un des doux signes du Zodiac. On dit vraiment dans le jargon que ce signe dirige cette maison dans votre thème astral. Et s'il n'y a pas de planète, c'est ça qui va donner des informations sur ce domaine de la vie. Et pour aller plus loin, on peut regarder la planète dirigeante, la planète associée à ce signe du Zodiac. Donc si vous avez votre maison 5 sans aucune planète dedans, dirigée par le signe du Taureau, et bien en regardant où se situe Vénus dans votre thème astral en maison et en signe, vous aurez plus d'informations sur l'énergie qui dirige votre maison 5. Mais alors forcément, ça me semble logique en tout cas, s'il y a une planète ou plusieurs planètes qui sont situées dans une maison de votre thème astral, personnellement, je trouve que ça va avoir plus de poids que le signe qui dirige cette maison. Même si ça peut de nouveau être pris en compte dans une interprétation complète. Et d'ailleurs, j'en profite pour déjà dire que si vous avez envie justement que j'interprète votre thème astral dans son ensemble, ou sous seulement certains aspects, parce que je propose divers types d'interprétation, et bien sachez que c'est possible et que donc il ne faut pas hésiter à me contacter, même juste pour poser vos questions, voir ce qu'il en est, via les informations qui seront mises comme d'habitude dans la description de cette vidéo. Donc maintenant, on va passer à la question suivante, qui a été posée par BritThings. Bon voilà, c'est ma tentative de prononciation, donc j'imagine que c'est peut-être Britannie. Et donc tu disais, Bonjour Valériane, je m'interrogeais sur la particularité d'avoir dans son thème astral un signe solaire et un signe ascendant opposé, et des répercussions que cela peut avoir sur le développement personnel. Merci beaucoup. Merci à toi. De nouveau pour redire les choses plus simplement, si nécessaire pour d'autres personnes. Donc ce que tu demandes, c'est ce que ça peut indiquer par rapport au développement personnel de quelqu'un, d'avoir son signe solaire, son soleil, qui est à l'opposé de son signe ascendant. Donc ça veut dire qu'il y a une relation d'opposition. C'est un aspect astrologique. C'est 180 degrés qui séparent, plus ou moins qui séparent, deux éléments d'un thème astral. Déjà, une première chose qui me semble importante à dire, c'est que ça indique une sorte de déséquilibre, comme chaque fois qu'il y a une opposition dans un thème astral. Alors déséquilibre ne veut pas dire que c'est grave ou que c'est mauvais. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des énergies vraiment aux antipoles l'une de l'autre qui sont présentes chez une même personne. Et donc parfois, ça peut tirer dans un sens ou dans l'autre, ce qui crée le déséquilibre. Mais il y a bien sûr moyen justement d'avoir un peu le meilleur des deux mondes et de trouver un point d'équilibre entre les deux. Donc ça, c'est une première chose. Mais donc plus spécifiquement, quand c'est l'ascendant qui est opposé au soleil, en fait, ça indique plutôt un déséquilibre au niveau identitaire. Parce que, en quelques mots, le signe ascendant, c'est l'énergie, c'est le signe qu'on exprime le plus naturellement, le plus instinctivement, en premier lieu, quand on fait face aussi à de nouvelles situations. C'est à travers ça qu'on se définit dans un premier temps. Et puis le soleil, là, c'est vraiment le cœur de qui on est, le cœur de notre personnalité et les traits de personnalité, les caractéristiques à travers lesquelles on va briller et s'épanouir en tant que personne. Et donc, quand il y a cette opposition entre l'ascendant et le soleil, il y a donc une opposition concernant qui on est, même si je dirais que le soleil est beaucoup plus proche de qui on est vraiment que le signe ascendant. Et donc, je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt... Enfin, c'est un élément dans un thème astral, c'est une opposition qui est plutôt étonnante, peut-être, pour l'entourage, pour les autres personnes, parce qu'il y a effectivement une opposition, quelque chose d'un peu contradictoire, un peu beaucoup même, parfois, entre ce que tu vas dégager en premier lieu et puis ce qu'on va découvrir quand on entre en relation avec toi. Et justement, ça, c'est l'autre élément qui me semble vraiment important à expliquer par rapport à cette opposition entre l'ascendant et le soleil, c'est que si le soleil est dans la maison 7, qui est associé justement à l'union, au fait de créer un binôme avec une autre personne, d'être dans un partenariat, donc ça peut être un couple au sens amoureux, ça peut être amical, ça peut être un partenaire dans un business, mais donc c'est ce que représente ce domaine de la maison 7 et le soleil, comme on l'a vu par contre, ça représente vraiment quelque chose de très individuel, de très personnel et donc cette association du soleil et de la maison 7, ça donne quelque chose qui, à nouveau, peut parfois créer... Est-ce que c'est forcément un déséquilibre ? Ça, je ne sais pas, mais quelque chose qui est un peu contradictoire, en tout cas, dans le sens où il y a le jeu et le nous qui sont fusionnés et ou alors, pour ces personnes, ça peut être parfois compliqué de vraiment s'identifier en dehors de leur relation ou alors, elles ont peut-être parfois aussi une grosse distinction entre qui elles ont l'impression d'être naturellement et puis qui elles sont dans leur relation. Donc voilà, de nouveau, c'est vraiment au niveau identitaire qu'il y a quelque chose qui peut être plus challengeant à certains moments de la vie, en tout cas, pour ces personnes et donc, il faut quand même, je pense, faire attention dans son développement personnel avec le soleil dans la maison 7 à l'opposé de l'ascendant à ne pas construire sa personne uniquement dans le rôle qu'on joue dans une certaine relation parce que ça peut amener, évidemment, une certaine dépendance ou certaines crises identitaires s'il arrive quelque chose à cette relation et par contre, ce qui peut être peut-être plus épanouissant quand on a le soleil dans la maison 7 à l'opposé de l'ascendant, c'est par exemple de construire une partie de sa personnalité individuellement dans le sens où on se reconnaît dans la capacité à faire briller une autre personne et à briller soi-même dans le contexte d'une relation et avoir une sorte d'équilibre, vraiment une justesse dans des contextes de binômes, des contextes de couple et on peut aussi beaucoup se reconnaître dans le fait d'être capable de s'adapter à une autre personne, de faire des compromis, d'être diplomate aussi. Donc voilà, ça c'est quelques exemples, mais j'espère que ça répond à ta question. Et donc maintenant, on va passer à la question suivante qui dit, voilà ma question, Sagittaire, Ascendant, Lion, donc feu, feu, c'est-à-dire que ce sont deux signes qui sont associés à l'élément feu, je ne développe pas l'énergie que ça implique, sauf en état d'urgence, il existe des freins puissants à mes actions tout à fait incompréhensibles, n'aurai-je pas un nombre conséquent de planètes, surtout eaux ou incompatibles, la lune, le descendant et autres, qui pourraient l'expliquer ? Et à votre avis, intuitivement, quels aspects d'une carte du ciel pourraient expliquer une énergie présente, mais contrecarrée ? Au doigt levé, bien sûr, juste pour avoir une idée, merci. Merci aussi pour cette question, question effectivement à laquelle je vais pouvoir répondre que de manière plutôt générale, dans le sens où, même s'il y a quelques éléments précis ici, concernant ton, enfin je vais me permettre de te tutoyer, concernant ton thème astral, je n'ai pas l'ensemble de ton thème sous les yeux, et puis de toute façon, on entrerait alors dans quelque chose de trop personnel au niveau de l'interprétation, mais il y a quand même moyen de répondre. Alors, naturellement, pour moi, ce qui indique le plus une énergie contrecarrée dans le thème astral, c'est quand il y a justement un carré entre des éléments, donc un aspect qu'on appelle un carré en astrologie, et qui indique des frictions et des conflits, et où parfois, chaque élément alors n'arrive pas à s'exprimer pleinement, ce qui crée ce fameux frein ou blocage. Et en effet, si on se réfère aux éléments, je sais que tu disais dans un autre commentaire que tu avais la lune en poisson, et que l'élément eau ne fonctionne pas bien avec toi de manière générale, et effectivement, le feu et l'eau en astrologie sont considérés comme incompatibles, je ne sais pas, mais en tout cas, comme n'étant pas les plus harmonieux à associer, pour le dire simplement, parce que l'eau, entre guillemets, éteint le feu, si on veut être symbolique, mais aussi parce que les deux représentent quelque chose qui peut être plein d'émotions, mais disons que pour le feu, c'est quelque chose qui est plus enthousiaste, qui est plus passionné, parfois plus colérique aussi, tandis que pour l'eau, c'est quelque chose qui est quand même plus subtil, qui va plus en profondeur, qui est peut-être plus sentimental, on pourrait le dire comme ça en fait, donc c'est vrai que l'association du feu et de l'eau n'est pas forcément la plus simple, donc peut-être que dans ton cas particulier, c'est quelque chose qui se joue aussi, mais je sais que tout à l'heure, quand j'avais répondu à ta question la première fois, j'avais pensé aussi comme potentielle explication à quelque chose qui contrecarre une énergie, au fait que c'est peut-être aussi la position en maison justement qui vient créer certains blocages. En général, quand on a des planètes dans la maison 8 par exemple ou dans la maison 12, voire parfois dans la maison 4, ça me semble un peu différent, ça peut être parfois plus difficile de vraiment les faire sortir, de les exprimer. Et il y a aussi le fait que des planètes soient interceptées. Là, c'est encore plus complexe, mais c'est quand on utilise notamment le système pour les maisons astrologiques Placidus, il y a ce qui s'appelle des interceptions. Et dans ce cas-là, ça peut aussi être difficile d'avoir accès à ces planètes, à ces énergies. Mais donc voilà quelques pistes de réponse par rapport à la question que tu me posais. Et autre chose aussi qui me semblerait intéressante, j'imagine que ça pourrait t'intéresser comme une sorte de conseil, si j'étais à ta place, mais alors j'aurais plus d'informations, c'est peut-être d'essayer d'exprimer à leur façon, à ta façon, mais dans une façon qui correspond à ces énergies, ce que tu as dans l'élément feu et ce que tu as dans l'élément eau, sans y voir, surtout en ce qui concerne l'élément eau apparemment, quelque chose qui est moins bien ou qui a moins de valeur. Je pense que là aussi, on peut créer des blocages quand on a des jugements internes par rapport à différentes parties de nous. Mais voilà, sur ce, j'ai répondu à toutes les questions qui m'avaient été posées cette fois-ci. Donc j'espère que pour ceux et celles qui avaient posé les questions, que ça a été intéressant pour vous, voire enrichissant et pour les autres aussi, ceux qui ont simplement écouté sans avoir posé les questions eux-mêmes. J'espère que vous avez appris certaines choses et que ça vous a plu. En tout cas, moi j'aime vraiment bien répondre à des questions. Ça m'intéresse beaucoup évidemment de parler d'astrologie avec vous. et si en plus ça peut vous aider ou vous faire passer un bon moment, c'est avec plaisir. Je referai peut-être à l'avenir l'une ou l'autre vidéo de ce type. Mais en tout cas, d'ici la prochaine fois, moi je vous souhaite une très belle journée ou une belle fin de journée. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada